L'histoire d'un homme qui a décapité un jeune imam, qui a été arrêté par la gendarmerie et qui sera passé par les armes trois jours après un procès très expéditif, je dirais vraiment expéditif parce que l'affaire est devenue politique. L'histoire est racontée par un avocat, l'avocat qui avait défendu l'assassin, qu'il avait à peine défendu parce que ce qui se passe dans le roman c'est plutôt le souvenir de cette affaire que l'avocat avait mal évaluée. Il est passé à côté d'un procès qui aurait pu être historique. Il n'a pas voulu affronter la dictature, il n'a pas voulu poser les vraies questions. Donc c'est lui qui, 30 ans plus tard, au moment de quitter définitivement son cabinet, de quitter la fonction d'avocat, se souvient de cette affaire en rangant ses papiers et qu'il décide de retourner dans les lieux où le crime avait eu lieu, de rencontrer un homme qui lui avait envoyé une lettre à l'époque en lui disant de faire attention avec ce procès que ce qu'on raconte n'est pas forcément la vérité. Il a refusé de le rencontrer mais 30 ans plus tard, il retourne sur les traces de cette affaire pour essayer de comprendre. Voilà. C'est un peu la trame de la légende de l'assassin. Comment on peut passer à côté de son propre destin ? La légende de l'assassin, aux éditions Jean-Claude Lattès, sortie février 2015. Bonne année.